L'entreprise vient passer un vendredi, samedi, dimanche avec un programme que l'entreprise a fait, que nous réalisons. Et nous avons aussi des activités de séminaire parce qu'on a trois salles dont une très grande de 300 places et on a énormément de séminaire. On a été les premiers touchés par l'érosion côtière et est arrivé un moment, la mer était à 10 mètres de l'endroit où nous sommes et elle menaçait les investissements. Donc nous avons fait un petit ouvrage, une petite digue qui nous a permis de bloquer le sable. Disons qu'une digue de 15 mètres suffit. On est les derniers à avoir fait les ouvrages mais du Royal Salis jusqu'au Lamentin que vous voyez là-bas, la plage est sécurisée tout le long par tous ces petits ouvrages que chacun a fait en étant parmi les premiers menacés. Nos confrères un peu plus loin sont menacés parce qu'ils n'ont pas fait les travaux et en tout cas pas à temps. J'espère que leur problème va se régler prochainement puisqu'on a déjà fait de nombreuses réunions sur l'érosion. Il faut que le tourisme profite à tout le monde et l'artisanat est un des services du tourisme. Pour les souvenirs, c'est autant culturel. Les vacanciers viennent aussi pour découvrir l'artisanat comme la musique, comme ça fait partie des arts du pays. On a des artisans qui sont en permanence à l'hôtel, dont un sculpteur, un peintre, ce qui permet aux vacanciers par exemple de commander des travaux spéciaux. Ils peuvent en début de séjour commander au sculpteur un bus ou des choses comme ça et ils partiront avec. Le jeudi, on fait aussi une journée porte ouverte où il y a une quinzaine d'artisans qui sont dans le cadre de l'hôtel, qui ont une libre entrée. On préfère ça plutôt que d'avoir les artisans qui courent dans la rue après les clients parce que les vacanciers se sentent un peu harcelés et ce n'est pas bon pour le tourisme. Rappelons pour terminer quelques mesures préconisées dans le plan d'action 2012-2015. La refonte des textes et programmes de formation et métiers du tourisme. L'organisation de grands événements en s'appuyant sur de grands noms de la scène artistique du Sénégal. L'élaboration de l'agenda culturel et touristique du Sénégal. Le classement aux normes CEDEAO des établissements d'hébergement touristique. Ainsi que la vulgarisation des produits de l'artisanat d'art via des supports de communication. L'avènement de la nouvelle économie au début du 21e siècle a consacré la naissance de l'intelligence économique. L'intelligence économique est devenue une démarche de management de la compétitivité en Afrique depuis les années 90. Avec le phénomène de la mondialisation et de ruptures technologiques, la place de l'information stratégique comme outil de développement pour les États et les entreprises s'est imposée naturellement. Avis d'expert avec M. Amad Soumare, PDG du Centre africain de la nouvelle économie et président fondateur de Sopel International. L'intelligence économique est un outil de compétitivité. C'est un outil de compétitivité dans la mesure où c'est une démarche qui permet aussi bien aux entreprises et aux États de s'adapter dans le monde actuel de la nouvelle économie. Je vais m'expliquer. Donc aujourd'hui nous sommes dans un contexte global de mondialisation. Et dans ce contexte global de mondialisation, les entreprises, les États, essaient de gagner des parts de marché ou gagner des compétitivités pour amener de la croissance dans leur pays ou dans leurs entreprises. Les croissances dans les pays, ça leur permet à travers les opérations d'exportation, de gagner de la compétitivité et créer des emplois. Au niveau des entreprises, c'est pareil. Donc il y a la concurrence qui est mondiale aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut une autre démarche qui est une démarche nouvelle pour les entreprises et pour les États pour gagner en compétitivité. L'intelligence économique et cette démarche technique utilisent toute la base de la recherche stratégique de l'information pour pouvoir apporter d'autres cieux aux entreprises et aux États. C'est ça la définition de l'intelligence économique. C'est-à-dire qu'en tant qu'outil stratégique de développement des entreprises, donc de renforcement de la compétitivité, les entreprises, lorsqu'elles maîtrisent cette technique, peuvent exporter, peuvent créer des emplois pour les entreprises et pour les États aussi et peuvent gagner en compétitivité à travers le monde. C'est un grand facteur de compétitivité. Aujourd'hui, tous les États du monde qui gagnent dans le monde, que ce soit les Chinois, que ce soit les Américains, que ce soit les Européens, que ce soit les pays nordiques, ils ont tous des dispositifs d'intelligence économique qui accompagnent aussi bien les États, c'est pourquoi vous avez la notion de diplomatie économique, aussi bien des entreprises aussi, parce que ces entreprises ont une démarche de l'utilisation de l'information stratégique pour pouvoir gagner des terrains, pour pouvoir gagner des marchés, pour pouvoir mieux se battre sur le marché international. Quand on parle de nouvelle économie, ça suppose qu'il y ait une économie ancienne. L'économie ancienne, c'est l'économie qui n'utilisait pas les technologies, qui n'utilisait pas tous les moyens de recherche d'information élaborés qu'on a aujourd'hui et que ces recherches d'information, l'innovation en plus, adaptaient donc à ce nouveau marché et ces gens sont des compétiteurs très sérieux au niveau mondial, comme les Chinois aujourd'hui qu'on voit, comme d'autres pays, donc Nordiques, comme les Suédois ou autres, qui sont très très compétitifs sur le marché international. Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard parce que ce sont des pays qui utilisent l'information pour pouvoir mieux orienter les entreprises, mieux orienter leurs pays dans des niches de compétitivité et c'est la raison pour laquelle ils sont toujours gagnants. La vision, c'est le fondement principal de l'intelligence économique parce que l'intelligence économique permet de voir pour demain. Aujourd'hui, si je prends deux seuls exemples, la Deuxième Guerre mondiale est finie, l'Allemagne et le Japon, ils ont été terrassés. Et aujourd'hui, 50 ans ou plus chers après, quand on regarde dans le monde, au niveau de l'Asie, c'est le Japon, au niveau de l'Europe, c'est l'Allemagne qui est le poumon de l'Europe. Comment ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont dormi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? On ne sait pas. Et de cette façon, aujourd'hui, qu'on comprenne mieux que lorsqu'on regarde à l'intérieur le dispositif d'information que ces pays ont, c'est extraordinaire. Et donc, on comprend que ces gens-là, après la Deuxième Guerre mondiale, ils n'ont pas dormi. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez deux choses, regardez les brevets qui sont déposés dans le monde. Le seul repère, c'est ça. Les pays qui ont déposé le plus de brevets dans le monde, ce sont les Japonais en Asie. Le plus de brevets en Europe, ce sont les Allemands. Et donc, ça vous montre aujourd'hui cette capacité de pouvoir capter l'information, de pouvoir agir sur l'information élaborée et pouvoir dominer les marchés. Le dispositif national d'intelligence économique est fondamental aujourd'hui si un État veut gagner. Ce dispositif d'intelligence économique doit regrouper toute la clé composante des entreprises, de la société civile, au niveau des parlementaires pour réfléchir comment on veut gagner. Et quels sont les moyens dont on dispose et quels sont les jalons qu'on va poser, que ce soit au niveau des ambassades, que ce soit au niveau des parlementaires, que ce soit au niveau de la diaspora, au niveau national, au niveau des entreprises, de définir une feuille de route claire. C'est ce que les Américains ont fait, c'est ce que les Soïdans ont fait, c'est ce que les Allemands ont fait, c'est ce que les Japonais ont fait, c'est ce que les Chinois font aujourd'hui. Et que c'est ça, donc, ce dispositif est nécessaire, un dispositif national. Ça, c'est la feuille de route. Si vous n'avez pas de feuille de route, vous êtes perdus, vous tournez en rond. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous arrive. Je vois le président des patrons du CNP, qui parle du patriotisme économique. Ce sont ces mots qui sortent, qui comprennent qu'aujourd'hui, nous devons, dans la concurrence, avoir une certaine préférence, par rapport à nos entreprises, d'abord, pour les protéger, pour mieux être compétitifs. Ce sont des notions qui viennent s'installer, je trouve que c'est très bien. Parce que ça permet, donc, de voir qu'il y a des repères et des références que nous avions qui ne sont plus disponibles. Et qu'aujourd'hui, si on veut gagner le marché international, si on veut gagner, donc, dans la compétition internationale, il faut que nous changions d'approche. Il faut que nous ayons l'approche beaucoup plus sur les systèmes d'éveil, sur les systèmes d'influence, sur la compétitivité, en gros, de développer nos connaissances, de les élaborer, d'éviter qu'on voile nos connaissances. Et aujourd'hui, les entreprises n'ont pas cette culture. Ils ne sont pas adaptés à la nouvelle économie. L'idée, c'est de les faire adapter à la réalité du monde. Ce n'est pas la réalité de certains, mais c'est la réalité du monde. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, vous allez en Asie, ils utilisent l'informatique, ils utilisent les nets, ils utilisent les réseaux sociaux pour communiquer, pour faire de la démarche commerciale, du marketing et autres. Et pourquoi pas nous ? Place maintenant à l'actualité économique et commerciale. La mise sur pied d'une gare de fret à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar et son exploitation permettront d'améliorer la compétitivité des produits sénégalais sur le marché international. Les exportateurs de fruits du Sénégal ont plus que jamais besoin de l'appui des infrastructures pour mieux répondre aux exigences du règlement 430 relatif à l'agrément au système de contrôle de conformité des produits destinés aux marchés européens. Les principaux documents de stratégie de développement économique et social élaborés ces derniers temps font des exportations de produits agricoles l'un des principaux leviers de création de richesses et d'intégration du Sénégal dans le commerce international. La Banque africaine de développement a lancé un fonds pour les investissements dans l'agro-industrie en Afrique première initiative de ce genre sur le continent. L'ultime objectif est la création d'emplois pour tous et la promotion d'approches innovatrices respectueuses de l'environnement à travers le développement de la chaîne de valeurs agro-industrielles. L'initiative est alignée sur la stratégie de la BAD de soutien au développement du secteur privé sur le continent. Elle vient accompagner les efforts de la BAD en coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel dans le cadre de l'initiative pour le développement accéléré de l'agro-business et des agro-industries africaines. A visiter enfin le site web www.sénégal-entreprise.net qui est un site d'appui au développement des petites et moyennes entreprises au Sénégal avec des informations sur des stratégies et institutions d'appui ainsi que des informations concernant l'environnement de l'entreprise au Sénégal. Le programme d'appui à la compétitivité et à la croissance des PME et à la performance du secteur de la microfinance a accompagné l'ADPM lors de la mise en place du site web. Voilà, c'était tout pour ce deuxième numéro de votre émission Sén-entreprise. Vous pourrez suivre la totalité de l'émission sur www.sénégal-entreprise.net Quant à moi, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Futur Média et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Sén-entreprise. Au revoir. Sous-titrage ST' 501